En fait tout rentre assez bien dans l'impact écologique puisque pour moi l'écologie c'est une espèce de réconciliation avec la nature et avec sa propre nature donc ça te soigne d'être plus proche de la nature ça te soigne de fait quoi ça reste peut-être de l'ordre du subtil mais c'est tous ces subtils accumulés qui font du mieux vivre et la maison en terre en paille elle crée ça elle crée du bien-être on est nulle part ailleurs mieux que chez nous et ça se sent voilà ça se sent sur le long terme ça se sent quand on s'en va longtemps et qu'on a le malheur d'aller vivre dans des boîtes en ciment ou en briques ou en placo et qu'on revient chez nous et là on se quand même c'est on est bien là on n'a plus envie d'en bouger quoi un jour par hasard au cours de mes rencontres dans un bar avec un copain une fille vient nous voir et nous donne une carte au trésor avec un petit texte en disant je peux pas y aller je travaille ici mais allez-y profitez-en c'était un petit stage de construction naturelle en terre et paille de riz et donc je suis allé là bas j'ai mis les mains dedans et ça a été la révélation moi j'ai pris le contact avec la terre par la construction naturelle et on a fait des choses magiques avec ça je crois qu'en anglais c'est acte là que corps conduite le conduit toi comme un cadavre comme si tu étais déjà mort et ici on l'a un peu et qu'on l'a écrit sur la porte des toilettes comme qu'on soit ici et partout comme si tu y étais pour toujours c'est vrai que pour moi ça c'est un principe comportemental vraiment intéressant qui donne une espèce de base éthique à ton comportement la construction d'aujourd'hui elle ne remplit pas la case respect de l'environnement ni respect de l'humain pour moi il n'y a qu'une manière de faire ça c'est de passer par la construction naturelle parce qu'on appelait traditionnellement la construction vernaculaire c'est à dire qu'on est dans un environnement on est dans une bio région dans cette région là il y a tel matériau disponible pour construire et c'est ça qu'on doit utiliser pas aller acheter du bois qui vient de roumanie pas faire venir des caillasses qui viennent d'ailleurs ou du temps qu'on peut faire autrement surtout quand on sait que les matériaux naturels ont des capacités des caractéristiques bien plus intéressantes que la plupart des matériaux de synthèse quand on sait ça et quand on le vit on peut pas faire autrement peut-être la maison est plus symbole de ça elle a ce côté très résilient elle est facile à entretenir si le mur nous plaît pas c'est des techniques qu'on sait faire on le refait si on a envie d'en changer l'enduit on enlève si on veut le recouvrir d'une peinture on peut beaucoup de maisons où on pourrait pas dire ça on pourrait pas dire ça tu vas enlever le placo l'isolation sera tout pourri derrière du coup tu vas tout enlever tu va recommencer l'isolation et refaire un placo derrière il n'y a pas de ça ici puis quand la maison si jamais il n'y a plus personne qui habite et qu'elle s'effondre il ya beaucoup de choses qui vont retourner à la nature sans poser de problème sans laisser de traces il y aura des cailloux du bois et de la terre et la paille un bon mélange pour faire un milieu fertile de manière générale elle a ce côté un peu vivant organique respectueuse de de la nature je dirais que le seul aspect négatif de la construction naturelle c'est la charge de travail ça demande beaucoup de travail beaucoup de main d'oeuvre mais c'est aussi à la fois une solution une opportunité je dirais pour recréer du bien social refaire découvrir ce que c'est que le travail collectif puisque en fait ce qui nous a désolidarisé les uns des autres et qui a cassé les interdépendances c'est le pétrole et aujourd'hui si on veut construire une maison basse en pétrole et ben il faut qu'on se trouve des copains et qu'on se mette ensemble à construire avec de la terre de la paille et du bois et avec ça on fait des maisons déjà déjà bien avancé une maison ça se conçoit pour qu'elle soit pratique adapté à nous la fenêtre qui est au ma femme est beaucoup plus petite donc je vais régler pour qu'elle soit entre nous deux pour que quand on fait la vaisselle moi je puisse voir un peu le jardin je vois le bas du jardin et elle voit le haut du jardin mais la fenêtre a été posée là pour qu'on se sente bien quand on fait la vaisselle ça c'est de la conception et ça c'est un impact dans ta vie tous les jours et donc après on peut aller très loin on peut aller dans l'impact qui nous sert à nous c'est à dire la manière dont on va produire notre énergie nos légumes circuler dans notre jardin distribuer l'eau etc mais aussi l'impact qu'on peut réduire sur l'éco sur l'environnement c'est à dire bon ben voilà je ça c'est mon espace c'est un espace dont j'ai besoin pour produire c'est un espace dont que je veux utiliser mais que d'un jeu que je justifie par un besoin et puis un espace que dont j'ai pas vraiment besoin qui que je peux laisser à la nature et c'est ça qui est bien dans la permaculture il ya un côté peut-être esthétique et on cherche plutôt une esthétique naturelle mais il ya surtout une fonctionnalité qui sert le bien-être donc là on pense à la fertilité on pense à quelle culture et comment les cultiver quelles techniques à utiliser quels itinéraires de culture j'aimerais bien que mon métier en tant que designer pèse un peu plus lourd dans la balance je pense que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui et ça j'aimerais bien y participer j'aimerais bien faire partie de ceux qui trouvent des solutions pour héberger toute cette vie au milieu de la ville même ou chez les agriculteurs ou dans les entreprises dans l'industrie partout je pense qu'il ya quelque chose à faire je pense qu'on a beaucoup à y gagner en beauté on a beaucoup à y gagner en bien vivre et faire avancer le schmilblick il ya beaucoup de gens qui se disent je voudrais me reconnecter à la nature je faire du maraîchage on n'est pas tous fait pour être maraîchers on a besoin à moins qu'on veuille retourner à l'âge de pierre mais moi je crois qu'on peut aller de l'avant dans ce monde là on a besoin de toutes les compétences moi je pense que si chacun a des compétences et pas ses compétences à travers un filtre éthique on peut accueillir dans ce nouveau paradigme des photographes des informaticiens des forgerons des menuisiers enfin voilà des gens qu'on va remettre l'éthique qui va garantir la stabilité de notre système et la résilience de notre système à plus long terme je sais pas à quelle après c'est prétentieux de dire qu'on va avoir toutes les solutions mais pour moi c'est ce qu'il faut faire maintenant c'est l'urgence c'est ce qui est ce qui prend du sens c'est aider ce monde a changé de paradigme à voir la nature comme quelque chose de comme un partenaire et pas comme quelque chose qu'on peut exploiter de travailler avec de lui laisser le maximum de place toute la place qu'on n'a pas besoin de prendre on lui laisse et toute la place qu'on prend nous on s'assure que il y ait des autoroutes pour les insectes il y ait des autoroutes pour les les vertébrés les invertébrés tout ce beau monde puisse circuler au milieu de notre système ça revient direct dessus celui-là il est bien chargé je vais te décoller là pour les gens l'enthousiasme il vient parce que il ya un groupe autour qui permet de remonter les énergies à ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut d'être rééquilibrés par ceux qui sont en bas en tout cas le groupe permet de maintenir une dynamique alors après ça dépend du niveau de le mental de chacun mais on le groupe te fait avancer et la conscience avance avec avec l'exercice avec la pratique moi il faudrait un saladier en fait là pour faire ce qu'on fait il reste un saladier quelque part pour moi ça permet d'essayer de donner une piste aux gens sur comment se comporter sur la planète où qu'on soit si vous êtes là pour toujours vous allez faire en sorte de cultiver des relations durables avec nous ou avec les autres donc vous allez faire des choses qui engendrent ces comportements durables je pense que c'est assez fonctionnel quand on la comprend et qu'on l'assimile qu'on doit faire en sorte de cultiver je suis là pour moi je suis là pour moi mon j'ai toujours j'ai trop je suis là pour moi Sous-titrage ST' 501